Le calme est revenu à Lubumbashi après une nuit d'agitation. La situation est sous contrôle des forces armées de la République qui ont réussi à mettre en déroute les militiers Maïmaï Bakatakatanga qui ont pris d'assaut sept villes. Le premier ministre, chef du gouvernement, a présidé une réunion des crises là-dessus. Et puis les résultats de l'examen d'État édition 2019-2020 seront connus dans quelques heures, annonce le ministre des tutelles. Célébration ce 26 septembre de la journée mondiale de la contraception. Cette année, on voudrait mieux informer les jeunes sur différents moyens de contraception et surtout les risques des rapports sexuels non protégés. Bonsoir, bienvenue dans ce journal, la grande édition de la soirée sur la RTNC. La clôture de l'année scolaire 2019-2020 et le préparatif de la rentrée des classes en deux points abordés au cours de la cinquantième réunion du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, par vidéoconférence. Voici un extrait du compte rendu avec le ministre des médias, porte-parole du gouvernement, David Jolino-Makilili. C'est rendu de la cinquantième réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 25 septembre 2020 s'est tenue par vidéoconférence la cinquantième réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son excellence, M. Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour et relatif comportait les points suivants. 1. Communication de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son excellence, M. le Président de la République. 1. Constitution d'une société nationale d'investissement. Dans l'optique d'assurer la mobilisation et l'orientation de l'épargne nationale et de tout autre moyen financier en vue de favoriser les opérations d'investissement d'intérêt économique et social dans le secteur industriel, agricole, commercial, social et financier, ainsi que dans les secteurs des services et de l'hôtellerie. Le Président de la République a décidé de la création d'une société nationale d'investissement qui agira comme une société de financement et servira d'instrument d'appui au secteur privé. Le Conseil des ministres a chargé le Premier ministre de réunir les ministres des Finances, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, pour entamer dans le meilleur délai, avec le concours des experts du cabinet du Président de la République, des échanges avec les partenaires publics et privés intéressés en vue d'aboutir à la conclusion du contrat de partenariat irrelatif à la constitution de la Société nationale d'investissement, à son financement et à sa gouvernance. Le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilumbo, a signé une série d'ordonnances dont voici la teneur avec Tina Salam. Ordonnances numéro 20, bar 136 du 23 septembre 2020, portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds forestier national, en sigle FFN. Le Président de la République, vu la constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 69, 79 et 81, vu la loi numéro 08, bar 009 du 7 juillet 2008, portant disposition générale applicable aux établissements publics, spécialement dans ces articles 6 et 12, vu l'ordonnance numéro 19, bar 056 du 20 mai 2019, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19, bar 077 du 26 août 2019, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20, bar 016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 020, bar 017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministres, vu le décret numéro 09, bar 24, du 21 mai 2009, portant création, organisation et fonctionnement du Fonds forestier national, en abrégé FFN, spécialement ces articles 9, 10 et 19, vu les décrets numéro 13, bar 056 du 13 décembre 2013, portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, spécialement ces articles 3, 4 et 5, vu les dossiers personnels des intéressés, vu l'urgence et la nécessité, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration les personnes dont les prénoms, noms et post-noms suivent. 1. Messieurs Gervais Rougenge Bagouma, administrateur. 2. Madame Virginie Nkoulou Nemba, administrateur. 3. Messieurs Benjamin Toirambe Bamoninga, administrateur. 4. Messieurs Gabriel Mola Moutia, administrateur. 5. Messieurs Honoré Moulumba Kalala, administrateur. Article 2. Sont nommés aux fonctions, en regard de leur nom, prénom et post-noms, les personnes ci-après. 1. Messieurs Gervais Rougenge Bagouma, président du conseil d'administration. 2. Messieurs Honoré Moulumba Kalala, directeur général. 3. Messieurs Alain Kalanguero Chichougui, directeur général, adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature en fête à Kinshasa le 23 septembre 2020. Félix-Antoine Tshisekedi, Sylvestre Ilunga Ilungkamba, premier ministre, pour un copie certifiée conforme à l'original. Le 23 septembre 2020, le cabinet du président de la République, le professeur docteur Désiré Cachemire Kolonghele-Eberonde, directeur de cabinet à E. Nous les disions en titre, les insurgés Maïmaï ont pris d'assaut la ville de Lubumbashi. Ils ont même tenté de hisser leur drapeau au cœur de cette ville. L'intervention de nos forces armées les ont mis en déroute. Les bilans fait état de 19 morts, dont trois du côté de nos forces armées. Voici les bilans présentés ici par le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katunga. Un autre arme à feu, des AK-40 garnis, des machettes, des arcs, des flèches, des effigies des Jedon-Kyung-Moutanga et un drapeau, des MIRA, mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains. Ce sont ces effets récupérés par les forces de défense et de sécurité sous les 13 éléments dont 12 hommes et une femme capturés au cours des affrontements survenus cette nuit dans certains coins de la ville de Lubumbashi. Le commandant 22e région militaire, Changa Smith, les a personnellement présentés au ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité. Fulbert Kundamilundou a félicité les forces loyalistes pour le travail abattu. Au nom du gouverneur de province, présenter aussi les félicitations pour tous les services de l'ordre qui ont travaillé pour qu'on puisse arriver à neutraliser ces malfrats qui sèment la mort dans nos cités. Toutes nos félicitations aux forces armées parce qu'elles ont joué un rôle très actif. Toutes nos félicitations pour la police. Toutes nos félicitations pour les services qui travaillent en amont comme l'ANR qui dénonce, qui permettent donc qu'on puisse faire un travail aussi efficace que celui-ci. Pour le reste, nous devons traquer les malfrats dans leur dernier étrangement afin de permettre à ce que la population puisse retrouver la paix. Signalons que le calme est revenu dans la capitale du Cuivre après cette brève incursion des Maïmaï Bakatokatanga. Les activités commerciales d'eux-mêmes que la circulation ont timidement repris au début de l'après-midi de ce samedi. Suivez en plus une mise au point du ministre provincial de Okatanga dans cet élément. La situation ayant prévalu dans la ville de Lubumbashi la nuit du vendredi 25 septembre 2020 au samedi 26 septembre 2020 par des éléments Maïmaï-Mira du mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains. Les faits. Le 25 septembre 2020, vers 16h, heure locale, tentative d'évasion à la prison de Kassapa avec dégâts matériels importants. Incendie des blocs, cellules et le bâtiment administratif par les prisonniers et il y a eu mort d'homme, tentative qui a été déjouée par les forces de l'ordre. Vers 23h, heure locale, les Maïmaï Bakatakatanga, déjà infiltrés dans la ville de Lubumbashi, se sont regroupés dans la périphérie de la commune annexe à partir du golfe Faustin avec comme intention de prendre le centre-ville, la place Moïse-Tjombé, la poste et la station de la RTNC Lubumbashi. Estimés à plus ou moins 200 personnes, ils ont fait l'usage d'armes à feu en tirant sur nos hommes. A l'heure actuelle, le bilan provisoire se présente comme suit. Du côté des assaillants, 16 neutralisés, plusieurs blessés, 13 capturés, 7 armes récupérées, plusieurs flèches et machettes, des effigies de Gédéon-Kyung-Mutanga et un drapeau de mira. Du côté amis, donc du côté loyaliste, 3 morts dont 2 policiers décapités et un élément phare de ses tués par balles. 7 blessés, 2 djips touchés par balle, une autre djip saccagée et 3 armes ont été emportées. Il n'y a pas eu de dégâts collatéraux signalés auprès de la population civile. Le renforcement de la sécurité s'impose dans la province du Okatunga. Instruction du Premier ministre Ilunga Ilungamba au service compétent après l'attaque ciblée de la ville de Lubumbashi. Par ailleurs, il exige que la justice soit appliquée pour condamner les auteurs de ces actes, nous dit François Zbouela. L'attaque a été planifiée la nuit de vendredi à samedi à Lubumbashi. Les insurgés ont ciblé deux sites stratégiques pour opérer et faire la publicité de leurs actes odieux. La célèbre place de la poste d'Imoïse Tchombé et les locaux de la station provinciale de la télévision nationale RTNC. C'était sans compter sur la réplique des forces de l'ordre qui les ont repoussées avec efficacité. Le bilan est lourd. Informé, le Premier ministre Ilunga Ilungamba a convoqué ce samedi 26 septembre 2020 son gouvernement pour faire le point. Après avoir condamné fermement ces actes infâmes, le chef du gouvernement a instruit des services compétents en vue de renforcer la sécurité des biens et des personnes de manière à prévenir la répétition de tels actes. Il a en outre insisté pour que toutes les responsabilités soient établies et que la justice soit appliquée sans faille à l'égard des auteurs, co-auteurs et complices de ces actes. Il invite la population au calme et à vaquer à ses occupations. Des vies fauchées pour ces actes barbares, le chef du gouvernement exprime ses profonds regrets. Le Premier ministre saisit l'occasion pour présenter au nom du chef de l'État et du gouvernement les condolences les plus attristées aux familles éprouvées. Le gouvernement de la République compte sur la justice pour appliquer la rigueur de la loi afin de sécuriser la population congolaise. « Les résultats de l'examen d'État édition 2019-2020 seront connus dans les heures qui viennent. Kinshasa sera la première étape avant les autres provinces annonce faite par le ministre d'État Willy Bakonga à l'issue de la visite qu'il a effectuée à l'inspection générale de l'EPST. L'événement le plus attendu par les élèves finalistes du secondaire à travers le pays. La publication des résultats de l'examen d'État n'est plus qu'une question d'heure. Le ministre d'État à l'EPST, Willy Bakonga, l'a lui-même annoncé à l'issue d'une visite à l'inspection générale de l'EPST aux côtés du vice-ministre Didier Boudimbo et d'autres autorités du secteur. Ici, une centaine d'experts, hommes et femmes, travaillent sans répit à la correction des items de l'examen d'État à une vitesse impressionnante. Willy Bakonga reconnaît les progrès notables qu'il a trouvés dans ce sens pour que plus jamais la correction des items ne prenne plusieurs mois. Aujourd'hui, avec ce que je viens de voir, je peux déjà annoncer, annoncer maintenant que dans les heures qui suivent, nous allons publier les résultats de l'examen d'État dans la ville-province de Kinshasa. Et pour les autres provinces, le travail est en train d'être fait. Donc, dans les jours qui suivent, nous aurons aussi les résultats par province. Parlons infrastructures routières avec le démarrage des travaux d'asphaltage de l'avenue Élinguesa, partant du pont Gounza à l'avenue Bypass. Christine Lenzo pour plus de détails. L'entreprise Adi Construct a commencé comme promis l'asphaltage de la deuxième partie de l'avenue Élinguesa en pleine construction. 500 mètres de route ont été totalement couvertes de bitume à la satisfaction des habitants de ces coins. Ce constat a été fait par le ministre provincial des infrastructures de la ville de Kinshasa qui avait à ses côtés les DG de Adi Construct, Jean-Benoît Adimachi. C'est pour la première fois que la population de ces coins voit une route asphaltée traverser cette grande avenue partant du pont Gounza jusqu'à l'avenue Mayo et puis suivra de l'avenue Mayo jusqu'à la sortie de l'avenue Bypass. Je suis surpris de voir cette route en réhabilitation. Depuis que je vis dans ces coins de la capitale, c'est la première fois que je vois ce qui se réalise. On ne pouvait pas dans le temps se mettre là où nous sommes. Nous félicitons Adi Construct pour le travail réalisé. Les responsables des Adi Construct déplorent cependant la mauvaise utilisation des caniveaux tous les déchets qu'elle n'y jette risquent un jour d'inonder cet ouvrage lors de fortes pluies et l'abîmer des nouveaux. D'où cette interpellation pour un comportement responsable. Le secteur de mine aura bientôt ses OPJ. Ce sera à l'issue des travaux de cet atelier de formation et recyclage des agents et cadres de l'administration du ministère de mine. Le ministre de mine a présidé ce samedi les travaux d'ouverture. Nadine Futu Kangimbi nous en parle dans cet élément de reportage. L'administration de mine vient d'ouvrir le travaux de l'atelier des formations des OPJ à compétences restreintes dans les secteurs de mine. Ceux-ci auront pour tâche de connaître le délit commis dans ces secteurs pour combattre la fraude et la contrebande minière sous toutes leurs formes ainsi que les activités minières illicites dans les secteurs miniers de la République démocratique du Congo. Ces travaux de 4 jours sont destinés aux agents et cadres de l'administration de mine. Avec une loi révisée, la bonne gouvernance ne s'obtiendra qu'en renforçant les capacités des agents chargés du suivi des activités minières sur terre. En effet, l'agent du ministère de mine est au centre de ce bond de cette lutte contre les activités criminelles qui aménuisent les recettes du gouvernement et freinent le développement de notre pays. Cet agent, dis-je, doit être outillé. Il doit être formé et recyclé. Chaque fois que le besoin s'exprime. Il convient de rappeler qu'il existe 4 catégories des OPJ. L'OPJ à compétences matérielles restreintes et territoriales générales. OPJ de mine ainsi que l'OPJ à compétences matérielles et territoriales générales. En tout état de cause, notre ambition est de voir l'administration des mines être constituée des cadres et agents bien formés, maîtrisant tous les textes légaux et réglementaires, régissant bien sûr le secteur mini et nos carrières, ainsi que toutes les ficelles du métier pour être en mesure de réprimer toutes les infractions minières. Après Kinshasa, cette formation va se poursuivre dans toutes les provinces où opère l'administration minière. L'évaluation des recommandations issues du premier forum national de la formation professionnelle était au centre d'une séance de travail entre le ministre de la formation professionnelle, Art et métier et la délégation de la Banque mondiale. Anita Luambua, reportage. Au cours de cette importante séance de travail entre le ministre de la formation professionnelle Art et métier et cette délégation de la Banque mondiale, plusieurs points majeurs relatifs au bon fonctionnement de ce secteur capital pour assurer le développement social de la population congolaise étaient au menu. Dans son exposé, le ministre John Tumba a souligné l'évolution de certaines recommandations issues du premier forum national de la formation professionnelle, notamment la mise en place d'une stratégie sectorielle ayant un plan d'action budgétisé qui repose sur plusieurs axes, la réhabilitation des centres, écoles et ateliers de formation professionnelle, le renforcement de capacité, la construction des infrastructures de la formation professionnelle dans chaque province de la République et la création du fonds d'appui à la formation professionnelle. L'accompagnement de la Banque mondiale avec l'appui institutionnel s'avère donc capital en vue de travailler sur un programme intégré qui reprend le besoin réel du secteur. Éviter l'exode rural et l'insertion dans les groupes armés, la récupération de démobilisés et la consolidation de la paix à travers l'apprentissage aux métiers bénéfiques selon les filières porteuses de chaque environnement. Voilà l'une des options indispensables sur lesquelles se fondent des actions à mener. Des échanges finalement salués par cette délégation de la Banque mondiale qui envisage d'autres séances de travail techniques pour accorder les facteurs convergents entre les deux parties. C'est une visite des réconforts qu'a effectuée le président du FNJ aux jeunes défavorisés. Reportage. Le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Katengomafo, a mis à profit son séjour dans la province de l'Alaba en posant des actes de bienfaisance et de générosité. Il a ainsi consacré sa journée du vendredi 25 septembre 2020 à visiter quelques milieux des défavorisés qui nécessitent une assistance. Pour ce faire, il s'est tout d'abord rendu à l'ONG Maison Kuetou dans le quartier canina de la ville de Colosie. Ici, environ 130 enfants sont encadrés, ceux depuis 2013. L'ambassadeur de la paix et patron de la jeunesse congolaise, Patrick Katengomafo, a ainsi offert des vivres à ses futurs cadres du pays. J'encourage le travail que vous faites au quotidien. Soyez aussi richement bénis. A la grande satisfaction de leur encadreur. Il nous faut encore que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Oui, maximum, on va être très grand. De là, la délégation s'est rendue à l'hospice de Vieillard. Ici, un accueil délirant lui a été réservé par ces personnes du troisième âge. Elles ont ainsi bénéficié d'épargne et autres vivres à leur grande satisfaction. La dernière étape fut le centre médical de la grâce. Patrick Katengomafo a ainsi fait libérer toutes les femmes qui sont restées dans la maternité faute de moyens. Un ce jour, l'allabe du Forum national de la jeunesse, plein de sens. L'humanité célèbre ce 26 septembre la journée mondiale de la contraception. À Kinshasa, les femmes de Kingabwa ont été sensibilisées sur les différents services de contraception, nous dit Eric Kabamba. Les constants et bien plus que tragiques à Kinshasa, plus de 73% des femmes ont des grossesses non désirées suite à la désinformation liée à la contraception. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la contraception, les agents de l'organisme Maristope ont très tôt assiégé les quartiers Kingabwa dans la commune délimitée, l'un des quartiers les plus peuples de la capitale. Objectif, sensibiliser toutes les catégories des femmes et leur donner des informations sur en matière de la contraception, dans les soucis majeurs d'avoir un enfant par choix et non par hasard, comme le veut leur slogan, a mentionné l'administratif gestionnaire de la maternité des lobos. Le conseil à donner, c'est de fréquenter les services de planification familiale, comme nous avons Maristope ici, nous avons les services de qualité, alors nous appelons ces femmes-là qui ont des problèmes pour planifier leur naissance, de fréquenter le centre qui est implanté dans la zone de santé. Ces femmes de Kingabwa, après avoir reçu toutes ces bonnes informations liées à la santé sexuelle, ont promis d'améliorer leur comportement et promouvoir des choix sexuels responsables. D'entre elles par contre, en toute conscience, ont sur place reçu des implants et piqûres contraceptives pour dire non à des grossesses involontaires. Maristope, cette structure qui offre des services de contraception et de santé réproductive, occupe d'être fier d'accomplir sa tâche à Kingabwa et compte étendre ces genres d'exercices dans d'autres coins de la capitale. La Provence du Kouango est la Provence la plus touchée par la malnutrition des enfants de moins de 5 ans. Pour lutter contre cette maladie, le ministère de la Santé et l'UNICEF ont lancé le projet de nutrition à assise communautaire. C'est un dossier signé et génie d'Adashabani. Mado est une fillette de 5 ans de la ville de Kengé dans la province du Kouango. Il accuse un retard de croissance depuis les 100 premiers jours de sa naissance dû à la malnutrition chronique. Cela a affecté son développement intégral et sa situation est irréversible. C'est le cas et celui de la majorité d'enfants de moins de 5 ans de la province du Kouango. Selon les statistiques de l'enquête MIX 2018, la province du Kouango bat les records de toutes les provinces du pays avec un taux de prévalence de 54% de la malnutrition alors que le seuil critique fixé par l'OMS est de 40%. Pour lutter contre cette malnutrition dans cette partie ouest de la République, les ministères de la Santé, par les biais du programme PDS, en partenariat avec l'UNICEF, a mis sur pied le programme nutrition à assise communautaire lancé à Kengé par les ministres de la Santé et Téni Longondo. Le chef du bureau ouest de l'UNICEF, Damien Daamoa, spécifie l'objectif de ce projet. C'est une urgence de travailler sur la malnutrition dans cette province. Nous essayons de travailler avec les communautés parce que la malnutrition est un problème, pas de la santé, mais un problème multisectoriel. Le paquet qui est mis en place est un paquet multisectoriel mais qui essaye de travailler sur les mille premiers jours de la naissance de l'enfant parce que c'est là où la malnutrition s'installe et on essaye de suivre. Et c'est là où on donne les conseils comment nourrir l'enfant, comment diversifier l'alimentation de l'enfant. On va travailler sur les enfants de moins de 5 ans en priorité, mais aussi on va travailler sur les femmes enceintes parce que si la femme enceinte a des problèmes, la nutrition de l'enfant aussi et du bébé en pâtie. A Kwango, 45% de la mortalité infantile est due à la malnutrition. C'est dans cette optique que 5 ONG ont été récrutées par l'UNICEF pour sensibiliser la population à s'approprier de la lutte. Parlons culture avant de clore ce journal avec la poursuite des activités de la deuxième édition du Festival national des Gungu, Fesnag, en sigle. Les travaux de la deuxième et troisième journées ont été focalisées sur la lutte contre la COVID-19 avec un accent sur la pharmacopée africaine, nous dit Redependant. La deuxième et la troisième journée des activités de la 20e édition du Festival national de Gungu, Fesnag, a été essentiellement consacrée à la table ronde pour parler de la santé en général avec accent sur la lutte contre la COVID-19 choisi comme thème de cette 20e édition, sans oublier d'autres aspects de la vie socio-culturelle congolaise. Les festivaliers et experts des différents domaines se sont retrouvés en atelier. Quatre commissions principales réparties, à savoir la pharmacopée africaine et congolaise, la culture alimentaire, la colonisation culturelle, formatage des intellectuels et enfin l'entrepreneuriat culturel pour échanger et partager les expériences. Puis l'épanouissement des Congolais au moyen de la culture. Les discussions ont convergé en soutenant que l'âme culturelle africaine et congolaise est extravertie, voire même aliénée. Avec la pharmacopée, il a été rélevé l'égoïsme, l'escroquerie, le marketing inapproprié, ce qui défavorise l'intelligence médicinale traditionnelle congolaise. Pourtant, avec la pandémie du coronavirus, l'Afrique a pu faire preuve de ses capacités médicales pour faire face à cette maladie. L'expertise du professeur docteur Mouyembe n'est pas à démontrer. Monseigneur Moudige, l'un des orateurs, fait une mise au point. Prendre acte de l'esclavage mental dont nous souffrons dans l'histoire. La colonisation est un exemple parfait parce qu'à l'occasion, il fallait changer la mentalité de l'indigène par un programme, en quelque sorte, pour l'intérêt de l'extérieur. À partir de là, tout ce qui a suivi nous a rendu extravertis. Et nous ne sommes plus chez nous dans notre manière de nous comporter. Et par conséquent, nous ne pouvons pas atteindre notre propre bien. Et il faut qu'effectivement, nous puissions nous re-identifier. De manière inanime, les participants ont attesté qu'il faut l'implication de tous. Le gouvernement de la République en tête en vue de relever le défi de la pauvreté dans sa globalité par la culture. Voilà, et c'est avec cet élément de la culture, mesdames, messieurs, que nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre attention soutenue. Merci également à toute l'équipe technique qui a concouru à la production de ce journal. L'information reste en continu sur nos antennes. Pierre-Ombou Yousaidi sera de votre avant 2h pour une autre édition d'informations. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501